... Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition du journal télévisé de votre chaîne privée La Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. Conférence internationale sur le rôle des olémas de la Soudna dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Visite du président de la République, Mohamed Oulabdelaziz, à Kermasède. L'Assemblée nationale adopte un projet de loi relatif au contrat-programme signé entre l'État mauritanien et l'NR. Mesdames et messieurs, bonsoir. La conférence internationale sur le rôle des olémas de la Soudna dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, organisée par le ministre des Affaires islamiques en partenariat avec la Ligue islamique mondiale, s'est tenue ce matin au Palais des Congrès. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a dans son intervention indiqué que l'organisation de cette conférence reflète la volonté politique visant à préserver l'islam, de l'extrémisme et à mettre en exergue les véritables qualités de tolérance et de sagesse de l'islam. Ainsi qu'à immuniser la jeunesse contre les dérivés et l'extrémisme. De son côté, le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale a exprimé sa satisfaction pour l'organisation de cette conférence visant à mettre l'accent sur le rôle des olémas de la Soudna dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. En outre préciser que la mission des olémas se résume dans la diffusion du savoir et des fatwas et le traitement des questions de la charia ainsi que la lutte contre les trompeurs et l'extrémisme qu'engendrent certains groupes qui propagent des concepts erronés du djihad. Cheikh Abdallah El-Boya, président du Forum de la consolidation de la paix et de la sécurité dans les communautés musulmanes et du Centre international du renouveau et de l'orientation, a indiqué que partant des constances de la religion musulmane, les olémas de la nation se doivent de redoubler d'efforts pour faire face aux attaques dont fait l'objet l'islam, soulignant les dangers de la division des musulmans et la nécessité de s'unir pour relever des défis et prêcher la culture de la paix, loin des conflits et des boucheries inhumaines. Retour sur la visite éclair du président de la République, Mohamed El-Abdelaziz, à Kermasen, au Trarza, pour se rendre compte du déroulement des travaux du canal de l'Aftout El-Sahili pour l'irrigation de plusieurs milliers d'hectares. Un compte rendu de Mohamed El-Mine Seyidi. Le projet qui a été l'objet de la visite du président de la République permettra l'aménagement et l'irrigation de 16 000 hectares dans la zone ainsi que la création d'unités de production de lait, la pratique du maraîchage, la plantation d'arbres fruitiers et la pêche et va créer une grande opportunité d'emploi pour les populations de la zone et leur approvisionnement en eau potable. L'occasion pour le président de la République de prendre connaissance de près des étapes franchies des travaux et le degré de respect des normes de qualité et du délai fixé pour l'exécution du projet. Des explications techniques ont été données par les responsables du secteur de l'agriculture en ce qui concerne les caractéristiques du projet, ses objectifs et les raisons de son retard. La délégation, il faut le noter, s'est rendue sur quatre sites dont trois exécutés par la Société nationale d'aménagement des terres et des travaux, à Jidr-le-Kra, en Gadir et à Aftout-Sahli et celui confié au bureau des travaux publics de l'armée nationale. Le projet du canal de l'Aftout-Sahli est exécuté sous la supervision de la direction de l'aménagement rural dans la zone de Kermasen qui s'inscrit dans le cadre du programme du secteur de l'agriculture dans le domaine de l'aménagement des terres agricoles. Ce canal s'étend sur une longueur de 55 km de la zone de Jidr-le-Kra sur le fleuve Sénégal à la zone de Katboul à l'ouest de la Mokata de Kermasen. Pour rappel, les travaux de ce projet avaient débuté au mois de mars 2014 avec un financement de 9 milliards d'ouguias mobilisés sur le budget de l'État et devraient se terminer très prochainement. La réalisation d'autres projets sont en cours grâce à ce canal dont l'irrigation de 22 hectares dans le périmètre de Balara, 40 hectares pour les cultures maraîchères et l'aménagement de 1800 hectares dans la zone d'El-Vassar. L'Assemblée nationale a adopté hier, au cours d'une séance plénière, sous la présidence du député Lemra Boutoul Benahi, son vice-président, un projet de loi relatif au contrat-programme signé entre l'État mauritanien et l'ENER en date du 21 décembre 2015. Contrat-programme couvrant la période 2016-2018. Un reportage de Fatima Thédé-Attier. Au cours d'une séance plénière hier, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi relatif au contrat-programme signé entre l'État mauritanien et l'ENER en date du 21 décembre 2015. Ce contrat-programme couvrant la période 2016-2018 a permis à cette entreprise de maîtriser les techniques de maintenance routière et de redynamiser ses structures. Dans un mot prononcé à l'occasion, le ministre de l'Équipement et du Transport, Mohamed Deoul Khouna, a indiqué que l'État a signé 5 contrats-programmes avec l'ENER avant d'ajouter que la conviction de l'État quant à la nécessité du renouvellement de ce contrat-programme avec cette entreprise nationale pour la période 2016-2018. Le réseau routier concerné par la maintenance dans ce contrat-programme s'étend sur 1093 km de routes en terre améliorées et 5101 km de routes bitimées, dont 1300 km en cours de réalisation, soit une augmentation de 18% en comparaison avec le réseau objet de l'ancien contrat-programme, a-t-il rappelé. Il a aussi ajouté que l'enveloppe globale nécessaire à la réalisation du présent contrat-programme est estimée à au moins 18 milliards d'Euglia et ce, sur la base des diagnostics et audits réalisés par les services compétents, tout en indiquant que la totalité du financement du dit programme est supportée par l'État mauritanien qui peut toutefois demander la participation de ses partenaires au développement. A noter que ce contrat-programme vise le dégagement ou la fixation des sables gênants, la maintenance à caractère permanent et répétitive, la maintenance périodique programmée pour les routes bitimées, la décentralisation des activités de la maintenance et ce, par le biais de la création de points de maintenance à travers le territoire national. Au cours de cette séance plénière, bon nombre de députés ont lué l'importance de cette entreprise et le rôle prépondra qu'il joue dans le développement d'EPI, tout en affirmant ce contrat-programme est un projet élevé et répondant aux besoins d'EPI en matière de maintenance routière, même si certains députés le trouvent modéré et ne fournissent pas suffisamment de garanties permettant de veiller à la préservation des visimées. Rappelons que depuis sa création en période de 1994-1995, l'établissement national de l'entretien routière NR a participé au cours de ces dernières années dans la construction et l'entretien des milliers de kilomètres sur toute l'étendue du territoire national et dans la capitale nocchote en particulier, et ce par des contrats-programmes. En effet, le premier contrat-programme a été promulgué par la loi numéro 2000-036 et son application effective depuis le 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2003. Son second contrat-programme couvrant les années 2004-2006 a été signé en mars 2004 et notifié et exécuté. Le troisième contrat-programme couvrant la période 2007-2009 est achevé. Le quatrième contrat-programme couvrant la période 2010-2012 est achevé. Et le cinquième contrat-programme couvrant la période 2013-2015 est un cours d'exécution. La première exposition nationale des timbres et monnaies a eu lieu hier à Nocchote. Cette exposition a pour objectif de mettre en lumière les patrimoines culturels matériels de la Mauritanie. Un reportage de l'Ali Abbas, Cheikh El Hadrami. Dans les allées de cette exposition, on découvre des pièces de monnaie, des timbres de postes, des billets de banque et autres expositions artistiques, artisanales et culturelles qui remontent depuis des décennies, étalant ainsi la pluralité d'expressions de la Mauritanie. Tous les ensembles socioculturels y ont pris part marquant ainsi l'enrichissement de diversité des modes de vie, des arts et des coutumes des différentes composantes de la population. Cette exposition, première de son genre en Nocchote, permet de mettre en valeur le patrimoine culturel matériel et immatériel tel que l'audiovisuel, mais aussi il s'agit également d'un appel. L'objectif de cette exposition, c'est de mettre en valeur le patrimoine culturel à travers l'art de collectionner. Nous appelons, depuis cette exposition, tous les collectionneurs, quelle que soit la nature des produits qui collectionnent, pour se joindre à nous, pour se joindre au club, pour essayer de valoriser davantage notre patrimoine culturel. Et nous comptons faire une exposition sur le plan international en invitant des collectionneurs d'autres pays. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'abord de commencer par une exposition nationale qui va durer jusqu'à dimanche, 27 mars. L'objectif de cette exposition est de développer la philatélie de la population, mais surtout auprès des jeunes et des amateurs en général, afin d'assurer une meilleure visibilité du patrimoine culturel pour faire prendre davantage conscience de son importance. Place à l'actualité internationale en bref avec Ramata Aliudem. 92,4% des voix, c'est le score, encore provisoire, de Mohamed Issoufou. Un chiffre sans surprise puisque l'opposition a boycotté ce second tour de l'élection. D'ailleurs, Amah Amadou, le candidat de l'opposition, n'obtient que 7% des voix. La participation, qui était en fait le seul grand enjeu de ces élections, est de 59% selon la CENI. C'est la fin d'un processus électoral critiqué chaque jour par l'opposition qui a cependant décidé de maintenir son candidat. Hier, l'opposition a dénoncé une nouvelle fois une parodie électorale. Elle recrame un dialogue pour une transition politique et rejette le tour de participation annoncé par la CENI. Les résultats officiels et partiels ont été annoncés hier, deux jours après l'élection présidentielle au Congo-Bagazaville. Le chef de l'État, sortant Denis Sassou-Guesso, est en tête avec 67,2% des voix. Ces chiffres provisoires portent sur 59% du corps électoral. Elles ne comprennent pas ce de pointe noire la capitale économique du pays et bassion de l'opposition, a précisé le président de la Commission électorale nationale indépendante, Henri Bouka. La CENI place en deuxième position le candidat d'opposition, Guy Brice, parfait Kualela avec plus de 16% des voix. Devant le général Jean-Marie Michel Mokoko, autre candidat d'opposition, plus de 7%. La police belge s'est engagée dans une chasse à l'homme aujourd'hui pour retrouver l'un des auteurs présumés des attentats coordonnés qui ont frappé Bruxelles la veille, faisant au moins 31 morts et plus de 200 blessés. Cet homme a été repéré par des caméras de surveillance à l'intérieur de l'aéroport où a eu lieu une double explosion. Un avis de recherche a été diffusé par la police. Sur la photo, on peut le voir vêtu de blanc avec un chapeau poussant chariot à bagage aux côtés de deux autres hommes, considérés comme les kamikazes qui se seraient fait exploser dans le hall des départs de l'aéroport. Ce suspect est activement recherché selon les autorités belges. Voilà ce qui m'est fait à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Retour sur les principaux titres de ce journal. Conférence internationale sur le rôle des oulémas de la Sunna dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Visite du président de la République Mohamed Oul Abdelaziz à Kermasen. L'Assemblée nationale a adopté un projet de loi relatif au contrat-programme signé entre l'État moultanien et l'NR. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site internet www.sal.tv. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, ainsi qu'à Aboukrin Sediq et Malik Si pour la confection de ce journal. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada